bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024 dernier mois de l'année et oui l'année 2024 se termine donc on va aller regarder bien sûr ce qui va se passer pour vous sur ce mois de décembre je voulais avant tout vous préciser certaines choses concernant la chaîne et me concernant comme vous le savez nous sommes sur des guidances qui sont générales et qui doivent être écoutés avec discernement et surtout à adapter à votre situation personnelle malheureusement nous savons tous qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde donc prenez les messages qui résonnent et peut-être que ce mois ci et bien cette guidance n'était pas pour vous vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral comme votre ascendant votre signe lunaire je vous fais part de mes ressentis donc pour moi ils peuvent refléter un domaine particulier alors que pour vous il s'appliquera sur un autre c'est là l'avantage justement d'adapter ces messages effectivement je peux vous dire moi je le vois sur le professionnel mais vous vous dites ah non 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 moi pas du tout ça c'est tout à fait ce que je vis dans le sentimental donc vraiment à adapter d'autre part je voulais vous informer que je suis bilingue j'habite dans un pays étranger donc je parle la langue couramment de ce pays et effectivement je suis française donc je parle aussi le français plus une troisième langue que j'utilise aussi tous les jours donc tous les jours je parle les deux langues alors des fois quand je fais mes vidéos et bien j'ai des mots qui ne me viennent pas en français mais qui me viennent dans d'autres langues donc c'est pour ça que des fois ça bug voilà je veux dire ça bug et puis comme vous le savez et bien l'esprit est plus rapide que la parole donc comme je dis toujours en rigolant et bien des fois ça se bouscule au portillon et ça n'arrive pas à vraiment sortir donc je vous en je vous prie de bien vouloir m'excuser de ces faux pas on va dire et d'être indulgent merci d'avance comme vous le savez moi je regarde toujours mes vidéos et des fois je me dis en la regardant ah là là le mot me vient tout de suite vous voyez le mot me vient tout de suite mais quand je suis dedans et bien ça ne vient pas donc vraiment un grand merci de me soutenir et surtout merci de votre compréhension bon allez on va démarrer cette guidance bien sûr j'ai décidé de prendre des oracles de noël pour faire toute la guidance pour mettre un peu la magie de noël on sait très bien que ce mois de décembre est un mois stressant parce que il faut boucler professionnellement certaines choses il faut des affaires qui se terminent et puis on a encore le côté de préparer les fêtes de noël les cadeaux les achats enfin vous le tutti quanti vous savez comment ça se passe et donc on est un peu stressé malgré tout même s'il a envie quand même de fêter noël alors j'avais envie de vous mettre un petit peu de magie donc j'ai pris que je n'ai pris que des oracles de noël et là sur cette guide en j'en présenterai quatre et sur les guidances de la semaine j'en aurai d'autres j'espère qu'ils vont arriver entre temps un moment que je les ai commandés et je vous ai trouvé des petites merveilles voilà donc j'avais intention de vous les présenter je commence ici avec le petit le normand merry christmas j'aime bien il est gourmand je dis toujours alors allons regarder mes chers scorpions regardez votre coupe bon le coeur et l'enfant alors tout que nous dire donc maturité un couple à un couple bon alors moi j'ai un couple peut-être avec des enfants ici mais ça se passe bien et à la hauteur donc je dirais ici que on est sur quelque chose un couple peut-être avec des enfants ou un couple qui se remet en question ça peut être ça côté coeur mais en l'amour dans ce couple et il ya ça grandit alors c'est peut-être un nouveau couple parce qu'on parle aussi de jeunesse donc c'est peut-être un début de relation mes chers scorpions qui est là mais qui est dans le positif et qui va vous faire prendre de la hauteur pour certains je dirais qu'il ya peut-être même un mariage à la clé donc prenez le message en tout cas relation qui va aller plus loin alors il ya peut-être aussi des enfants mais c'est peut-être aussi ce que je disais une relation qui est assez nouvelle jeune et qui va aller beaucoup plus loin voire même vraiment au jusqu'au mariage où on va dire habiter ensemble emménager ensemble en tout cas une relation qui va se confirmer et se stabiliser bon bah déjà ça commence bien moi peut-être qu'il va y avoir une déclaration au mois de décembre au pied du sapin ça y est là je suis dans le romantisme pur mes chers scorpions en tout cas je vous souhaite si telle est votre volonté bien sûr on va dire c'est pas du tout ce que je veux bon je vous mets des cartes bien pour que vous puissiez tout voir je vérifie quand même ça me parait alors monté un tout petit peu je pense ça me parait bien bon on regardera le dos de dac après qu'est ce qu'on me dit bon alors j'allais dire maintenant ça y est on va vers la lumière mes chers scorpions le des nuages passe le soleil arrive donc il ya quand même ici de très belles éclaircies dans votre vie sur ce mois de décembre et regardez vous êtes vraiment dans la bonne direction les étoiles sont là des très bonnes nouvelles arrivent pour vous d'accord pour l'instant on va s'arrêter là peut-être même un vent de folie on va peut-être déménager ou en tout cas les choses bougent autour de vous et ce sera du côté professionnel donc il y a une amélioration en vous en vue pardon pas en vous aussi peut-être en vous aussi mais il ya une amélioration au niveau du professionnel et de très bonnes nouvelles peut-être qu'il y aura même une mutation ou un déménagement ça ce sera peut-être lié sur sur ça sur le mois après vous allez l'apprendre peut-être sur le mois de début de l'année quoi voilà bon on me parle ici professionnellement des choix à faire bien sûr des retards peut-être par rapport à des choses que vous avez demandé et qui s'effectuent il ya eu peut-être des choses qui ont été un petit peu bloquées et là vous voyez vous avez quand même une bonne nouvelle qui arrive et peut-être même me parle de formation à la clé vous a peut-être devoir devoir choisir à dans quel genre de formation vous allez mais j'ai l'impression ici que vous avez plusieurs propositions mais des choses qui arrivent pour moi un retardement je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà vous avez peut-être posé des candidatures et n'aviez pas de réponse là d'un seul coup sur la fin de l'année tout se décante et j'ai l'impression qu'il y aura plusieurs réponses positives pour vous mais liées avec certainement des peut-être des formations ou des choses à faire donc ici on a deux parce qu'on parle quand même de dialogue et beaucoup de réponses pour de communication donc ici vous avez peut-être le choix entre plusieurs jobs pour le début de l'année prochaine on me parle quand même ici de l'entourage du côté très positif vous voyez on a ce côté à le soleil est la bonne énergie remise peut-être en question aussi peut-être le moment de d'être avec avec ses enfants et de profiter de ses enfants ou de travailler son enfant intérieur en tout cas professionnellement il ya de la nouveauté pour vous mes chers scorpions je pense qu'ils auraient des choix à faire bon on va regarder l'oracle suivant et bien c'est l'oracle intuitif de noël comme ici c'est le modèle que j'ai utilisé et donc regardez bien sûr ce qui se passe pour vous mes chers scorpions alors j'ai une carte qui s'est retournée on va la prendre alors il ya des difficultés à résoudre on le voit mais on a vu que le soleil revenait oh là Je regarde, oui, je pense que vous voyez tout bien Allez, les dernières Bon, j'ai une situation, on la voit Il y a un conflit à résoudre avec une personne qui est quand même assez rigide Qui n'a aucune flexibilité Quelqu'un qui est un petit peu borné Voilà, on va dire ça comme ça Et donc on a le côté de conflit Quelque chose de conflictuel avec cette personne Et la situation est quand même assez bloquée Et vraiment, on sent une entente houleuse en ce moment C'est un peu la crise Malgré tout, vous voyez On a quand même le message de l'univers La protection qui est là Et puis le côté de recevoir des nouvelles peut-être de cette personne Je pense que vous aviez peut-être même tourné la page Par rapport à cette personne Mais moi, je pense que c'est autre chose Pour moi, il y a eu des attentes de votre part par rapport à cette personne Qui n'a pas accédé à vos demandes Ou qui n'a pas accédé à vos attentes Et malgré tout, vous êtes avec cette personne Il y a quand même beaucoup de liens De liens importants, de connexion et de partage avec cette personne C'est quelqu'un qui est cher à votre cœur Pour moi, alors ça peut être un ami Ça peut être un parent Ça peut être bien sûr la personne de votre cœur sentimentalement parlant Mais on a ici vraiment un lien très très fort avec cette personne Et cette situation, elle ne vous convient pas Et vous aimeriez quand même tourner la page dans le bon sens À savoir reprendre contact Essayer de calmer la crise qui est là entre vous deux Et je pense que justement, vous allez profiter de la trêve des confuseurs Comme on dit toujours Pour essayer justement de soit envoyer des messages Soit la personne va vous recontacter En tout cas, il y a une reprise de relation qui va s'effectuer Et on va quand même essayer de tourner la page dans le sens Où on va dire, bon, on va recommencer On réécrit son histoire À savoir, on va repartir à zéro avec cette personne Il y a des transformations quand même positives qui vont être là Qui vont vous aider à régler tout ça Et vous voyez, on a quand même la réconciliation avec le pardon Donc pour moi ici, il y a une reprise de relation importante Avec une personne avec qui, bon, vous étiez malgré tout en conflit Alors ça peut, je vous ai dit, quelqu'un de votre famille Ou un ami très cher En tout cas, ici, on se rabiboche Voilà, on va faire un petit peu Des concessions Pour essayer de repartir sur une nouvelle base Avec cette personne Voilà Je vais regarder les autres messages Ah, excusez-moi, je ne voulais pas présenter C'est l'oracle joyeux Noël Très gros oracle Avec des cartes, mais sympathiques Alors, déguisements masqués D'accord Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Corne de l'abondance Les attentes Bon, ben écoutez Moi je pense que là, c'est pareil Il y a eu de l'attente On parle d'éclaircissement Vous voyez On parle d'éclaircissement De compréhension Par rapport à une absence Et par rapport à des choses Qui ont été cachées Et qu'on a essayé de découvrir Peut-être une situation Et moi j'ai un sentiment ici Alors c'est peut-être un peu Comme le message d'avant Mais j'ai le sentiment Que justement Vous voyez On a ce retour Peut-être auprès des personnes plus âgées De trouver un petit peu ce refuge Mais on a le sentiment ici Que Il y aura un retour Les festivités Vont Vont vous permettre De pouvoir Parler des choses Qui ont fait mal On va dire Il y a vraiment le sentiment De devoir éclaircir une situation Et d'en guérir justement Parce qu'on parle vraiment C'est quelque chose Qui vous a touché très profondément Et vous avez besoin D'avoir des explications Vous avez besoin De comprendre la situation Et même si C'est un moment court Vous allez profiter De ce moment Parce qu'on sent Que vous attendez Que vous attendez Certaines explications Et que vous attendez Surtout cette compréhension Vous avez une opportunité Qui va se présenter Qui sera peut-être Très courte Il va falloir savoir La saisir Cette opportunité On parle des festivités D'être quand même Dans l'ambiance De partage Et d'avoir envie De profiter de la vie Mais on a le sentiment Qu'il y a eu quand même Des choses Qui ont été Un peu cachées Et qui d'un seul coup Sortent Au grand jour Et ça risque Effectivement De choquer Certaines personnes Mais en même temps Je dirais Vous avez attendu Ces explications Vous avez entendu Que les choses Sortent au grand jour Pour pouvoir Plus ou moins respirer Est-ce que c'est quelque chose Que vous aviez Caché en vous Que vous aviez refusé Vous avez refusé D'en parler Mais qui vous Tourmente Intérieurement Et là D'un seul coup Il va falloir Révéler Certaines choses Et expliquer C'est le moment Des explications C'est le moment De mettre Tout sur la table Pour pouvoir Un petit peu Se sentir Beaucoup mieux Mais je vous rassure Enfin pour moi C'est quelque chose Qui va vous faire du bien De lâcher le morceau Voilà Ou d'apprendre Ce qui s'est passé Avec une personne Qui vous est chère Le dernier jeu Et bien ce sont Les images De Noël Et on va aller Regarder Et bien le côté Sentimental Pour vous Mes chers scorpions Bon bah Sentimentalement parlant Il y a Des déblocages J'ai de la fidélité Vous voyez J'ai quand même Le côté De se dire Qu'on a Ça y est On démarre quelque chose De nouveau Et on aura Des moments En deux Les déblocages Il y a quelque chose Qui ça y est Vous acceptez Peut-être Regardez Vous finissez Cette solitude Sortez de cette solitude Alors si vous êtes en couple Ou célibataire Et bien ça y est Ça démarre Tout va bien Pour vous Au niveau sentimental On recommence Regardez On est sur la célébration On est dans l'intimité Des bons moments à deux Et puis on a l'impression On a l'impression Vous libérez De J'en ai une Bah oui On a regardé Je vous la mets Là Elle est sortie C'est la chance La réussite Alors vous avez peut-être Baissé les bras avant On le voit Mais regardez On a quand même Le côté Cadeau Bah écoutez Que vous dire Ça va être Fantastique Ce mois De décembre On a le sentiment Que ça y est Vous réveillez D'une durée Peut-être un peu difficile D'un sommeil Un peu Comment dirais-je Guérisseur Parce que je pense Que c'est un peu ça Et vous sortez De votre isolement En tout cas Au niveau sentimental Alors soit Vous êtes en relation Dans un couple Et ça c'était Un petit peu Terni Et bien là Ça y est Ça repart Je vais vous dire Ça y est On repart Sur les chapeaux de roue On a des nouvelles idées On a envie De passer des moments À deux On a envie De repartir Et de réussir Sur cette relation Et puis si vous êtes Célibataire Et bien Bah ça y est Ça y est Il y a quelqu'un Qui va arriver Dans votre vie Et qui vous Va vous proposer Des très bons moments À deux Et un petit peu Ce côté De fêter Beaucoup de choses Ensemble De faire des choses D'avoir des projets Et il y a beaucoup De réussite Et de chance Sur vous Alors Sentimentalement parlant On va dire Que mes chers amis scorpions Sur ce mois De décembre Et bien Tout est permis Donc À vous De laisser Venir à vous L'amour Voilà Et pourquoi pas Le trouver au pied Du sapin De Noël Voilà mes chers scorpions Je vais m'arrêter ici Je vous remercie D'avoir visionné Cette vidéo Et je vous souhaite Bien sûr Un excellent mois De décembre Et de très belles fêtes De fin d'année Voilà Et un grand grand merci Pour cette année Passée Avec moi Sur ma chaîne Votre soutien Mais est énorme Et je vous en remercie D'être là De regarder les vidéos De vous abonner Et de me mettre vos commentaires Donc un grand grand merci à vous Passez une bonne fin d'année A très bientôt Au revoir